Ouais y'a pas de sous titres hop tac allez c'est parti le israël que tout le monde pense crypte on en a on l'a vu un homme incalculable deux fois mais c'est reparti on est toujours de curieux et impressionné de voir jouer et ce titre anglais tu veux que je les laisse vas-y il y a une soraka et c'est réel soraka ligne de fou dommage le melee qui s'est mis devant très bon positionnement ça joue autour des rlcs très très bien joué de la part de la la samira clique un putain magnifique dommage la samira non mais ça non mais ça clique vraiment trop bien mais tu vois là comparé aux autres games qu'on a vu tu ressens que ça clique je trouve magnifique le silence j'ai vraiment l'impression que là la game les mecs sont tous des putain de monstres suraka art counter pike by the way alors j'ai des doutes parce que le cd du hook c'est la moitié de son silence et suraka reste une croquette sur le papier t'as raison mais ça demande une maîtrise phénoménale ah c'est tous des putain de monstres non non mais là 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 je sens une différence colossale notre rôle les autres games m'ont pas choqué tu vois celle qu'on a regardé de jeanna et de et de luxe ça m'a pas choqué mais là c'est terrifiant ok qu'ils ont reset Et puis même le positionnement ça n'a rien à voir, comment ça joue les fights, ça joue beaucoup plus intelligemment derrière les CS, beaucoup plus patient, ça joue sur les forces de ses personnages, non c'est vraiment big, non non ça clique, ça clique. Ah le Pyke a la rota sur la Soraka, Soraka qui ne va pas faire grand chose si elle croise le Pyke dans la jungle, c'est une nice tentative le Q, petit auto, la Samira qui ne peut pas flash à cause du E, le fight, c'est quoi ce niveau sans déconner ? Bon regarde, le E flashé de Pyke, le silence de Soraka avant qu'elle puisse se faire stun mais qu'il ne passe pas avant le flash, l'exhaust insta-cleanse, Samira qui tempo le fight, qui sait qu'elle se fait focus, W avant de dash pour pouvoir all-in, flash de Soraka mais il y a la belle vette, full combo, Ezreal sait qu'il peut même pas escape même s'il est out, il va juste perdre du temps, décide de se suicider le plus vite possible, récupère le CS, back. Oh le nombre de trucs qui se passent à la seconde c'est une folie. Il a un peu lénéant parce qu'il explique que la Soraka a uti pour le top mais que le top est quand même mort. E auto, W auto, et vous avez vu il a décidé de pas Q auto avant, il a gardé son Q pour après parce que le W tu peux pas le proc, il a gardé le Q pour pouvoir la snipe après. Et le W parce qu'il le garant, le W a une plus grosse hitbox, ça c'est un truc que je fais jamais tu vois. Que je devrais faire en vrai. Et comme ça il peut juste la snipe. En vrai c'est une folie. En vrai il est trop fort sur Ezreal. La dernière fois que j'ai voulu jouer Ezreal, j'ai eu vraiment des très mauvaises games. Mais là encore une fois, il a été tellement lucide comme tu dis. Il a pris l'aggro au Q. Là il a pris l'aggro au Q. Déjà le Q, le Q touche tellement max range qu'il y a même pas le bruit du hit, regardez. Il y a pas le bruit du hit. C'est un bug qui existe depuis la nuit des temps sur Ezreal. Il prend l'aggro, il la drop pas instant. Il attend la stopwatch et derrière il la laisse reprendre aggro. C'est incroyable. Ouais en soit le pack aurait pas du se décale. Mais je pense que comme la Samira il s'attendait pas au Q tu vois. Parce qu'en soit la Samira avait pas utilisé son W non plus. En fait c'est le secret, c'est comme sur la vidéo de la lutte qu'on a vu. Le secret de jouer des skillshots, c'est de les lancer quand les mecs y attendent le moins tu vois. D'hommage le W passé il était mort. Mais c'est marrant qu'elle ait encore pas utilisé son W là Samira. Ouais le E est parti sur OCS. S'il avait le seul W, le E serait parti sur le pack. Oh le silence. Ah ouais y'a rien à faire. Après elle a plus de silence la Soroka. Elle a quand même tué la Soroka. Ouais c'est une folie. Samira champion de fou. Champion de fou. Champion de fou. Champion de fou. Crazy Samira. Ouais même Lee le dit. Et c'est pas worse parce que là y'a kill sur Samira et le blanc. Le blanc qui va avoir son statique sur... Le blanc elle avait brillance avant de finir son statique. Ça c'est encore de la data que j'ai pas ça. Est-ce que Lee Gbane va revenir au bout du jour au MG ? C'est une le blanc trinité peut-être ? Ouais c'est une le blanc trinité. Y'avait encore une épée longue après. C'est une le blanc trinité. Et voilà Samira en face elle clique comme Jaja. C'est impressionnant. En niveau plate il se met bien. Il en a eu 3 au bot. Une au mid. Un classique de refresh le passif sur les Vraiths. Super important. Pas oublier que le passif de Wes Graal c'est quand même 40% de tax week quand tu stack. Il est en mode full curse comme quoi il... Il dit qu'il joue pas pareil, il joue pas aussi bien que quand il était dans sa ancienne maison. Vu qu'il vient déménager. Ça met très très bien. Mais ouais ça clique comme jamais hein. C'est impressionnant. Ouais qu'est-ce qui est connu dur hein. Le W de Samira est magnifique. Après là c'est sur Akkadif. Non mais le fight est trop beau. Je suis désolé je reviens en arrière mais ça joue trop bien. C'est une dinguerie. La Belvette qui cut le chemin. Qui force le E. Force le flash. Le hook dans le W de la Belvette. Le W Samira pour l'utiliser. Non mais c'est une dingue. Je rêve de solo Q comme ça je suis très sérieux. Oh ! J'ai vu le canon hein. Si les solo Q était tout comme ça je jouerais mais 20 games par jour ! Le W de Soraka counter 3 ulti de Pyke. Après là ils sont déjà trop devant pour que le Pyke soit relevant. Pyke, euh, ton... Ta force pour moi c'est les 15 premières minutes de game. On est à 15 minutes il a pas réussi à pop off. C'est très très dur de revenir dans une game De pas y compter derrière Pour le coup c'est vraiment vraiment dur Ouf close Arc solo Q super serveur J'en rêve mais bon Faut être réaliste De 1 ça arrivera pas De 2 ça suffit pas d'être sur le super serveur Il faut climb ou hello Les games sont aussi intéressants Bon la technologie Le blanc triforce statique Il me fait très très peur Tu sais mec qui ont encore moins de vie que nous Ah je pense que c'est l'inverse Ah la pink est en dehors du bush Je pense que pour arriver à ce niveau de jeu là A ce niveau de jeu là Il faut être extrêmement sérieux sur ce que tu fais Et justement ne pas Ne pas trop spam comme un dog Et jouer les games très sérieusement Oh la belle vête La belle vête a fait une excursion Le Israel a réussi à dodge le W Et elle tue quand même la Soraka Regardez d'où sort la belle vête QW flasher il le dodge Sors du silence Focus la Soraka parce qu'il sait qu'il peut pas avoir le Israel La tue Dash Dash Normal Heureusement que j'ai dodge le E sinon je serais mort Ah c'est le E de Belvette le Bump C'est pas le W Ah mais oui le W c'est le truc où elle tape par terre C'est sur Kane le W qui Bump Chaque fois je confonds Vu qu'on dirait les mêmes spells La belle vête je trouve le niveau de la game Bro le niveau de la game Mais je sais que vous avez l'impression que je suis un giga forcer et tout Mais je veux rien entendre Regardez la belle vête La belle vête tend de réaction J'ai mon pie qui dodge derrière moi Qui est sous l'huile Y'a le Kyuzo qui arrive Mon pie va se faire full combo Qu'est ce que je fais S'avance Presse W Samira appuie sur W Le W de belle vête Tant 50% de dégâts en moins Personne n'est Non c'est ridicule Pour le coup c'est vraiment absurde C'est absurde Qu'est-ce que l'ambition non pour le W Un shonen Je te jure que c'est ça hein Je trouve ça vraiment dingue pour le coup Je trouve ça vraiment dingue pour le coup Ils ont joué très agro sur leur lead Ils ont vu qu'ils avaient du mal à prendre le lead Parce que les mecs en face Ils respectaient énormément tu vois Même s'il a pris un lead de CS et de lane Les mecs en face étaient très durs à punir Et du coup quand t'arrives en mid game Généralement la game est assez even Et ça va vraiment dépendre de qui jouera le mieux sur ses forces Et tu vois là le blanc Là la game est vraiment pas joué Même si le Israel est feed Là le blanc en face est trop trop bien La belle vête fait trop peur Tu vois genre il ulti pour avoir la vision du Nash Là la Soraka est morte Non mais vraiment c'est une dinguerie Le pack a eu les golds du kill Mais qu'il a tp Il fait trop mal Dommage que le Q passe pas Le Q passé c'était kill La belle vête est tellement tanky En faisant trop mal C'est une dinguerie Elle est morte là C'est big C'est un H hein ouais La belle vête a bien fait hull breaker avant tout Et du coup le build c'est triforce mur en mana C'est Rilda quoi Faut E au dessus non Ouais Ça m'est très très bien En vrai il vaut 176 golds Il a bien fait de try Même Draven achète trinité Magnifique Pre-shot du flash c'est juste ridicule L' pour 3 On est encore plus Parz votre pre-croît On les 5 personnes On est mal Ils ne sont pas Mais Pour 3 Il n'y a pas Parce que Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Je veux C'est pas Je veux Je leur tour Je pense que c'est un gigantesque pour moi Et là normalement c'est game Samira ultra sereine, n'utilise même pas son W Magnifique bulle Il a pris un kill des reals, une spire Ça met très très bien Est-ce qu'elle joue bien la Samira ? Malheureusement il a la Soraka Trianguler le pack En vrai ça jouait bien des deux côtés Pour le coup ça jouait vraiment bien Vous savez la game c'est fini On n'avait pas le temps de la voir finir Non c'est une folie Vraiment c'est toujours un délice de regarder ces games Il est trop trop fort au jeu